et nous sommes en duplex du Canada avec le docteur Elisabeth Leroux bonjour docteur bonjour merci de m'avoir invité merci à vous de participer à ce sommet je crois qu'il est 6 heures de moins chez vous ah oui on est encore dans la matinée vous êtes neurologue au centre médical brunswick de montréal présidente de la société canadienne des céphalées présidente de migraine canada et fondatrice de migraine québec on entend souvent dire j'ai une migraine qu'est ce que c'est qu'une vraie migraine docteur et qu'est ce qui la différencie des autres maux de tête alors en fait il y a à peu près 200 causes de maux de tête alors c'est bien important de les distinguer on va commencer par distinguer la migraine de la céphalée de tension la céphalée de tension elle est beaucoup plus fréquente que la migraine et en fait la plupart des humains la connaîtront au cours de leur vie mais sa sévérité son impact sont bien moindres en général il va s'agir d'un mal de tête léger en cerceau ou en casque qui peut persister pendant des heures parfois des jours et souvent associé à un certain degré de tension musculaire dans le cou les mâchoires donc par comparaison la crise migraineuse est bien différente et plus invalidante alors d'abord elle est plus sévère elle s'accompagne surtout de symptômes autres que la céphalée comme la nausée la difficulté à tolérer les sons les lumières les odeurs aussi une migraine sévère peut forcer la personne à saliter parfois plus de 24 heures et parfois même va forcer la personne à se présenter à la salle d'urgence plusieurs personnes vont rapporter d'autres symptômes comme les ovaires les douleurs dans le cou des difficultés à se concentrer ainsi que les fameux étourdissements nous allons parler plus en détail aussi lorsqu'une personne souffre de crise répétée de migraine avec ce genre de symptômes et bien le médecin devrait diagnostiquer la migraine et la traiter en conséquence mais il faut il faut bien rappeler que les symptômes sont très importants puisque à ce jour il n'y a bien que nous ayons des nombreuses preuves scientifiques des mécanismes à la base de la migraine nous n'avons pas de prises de sang ou de tests d'imagerie diagnostique qui nous permettent de prouver ce diagnostic et donc il s'agit de faire un bon questionnaire un bon examen du patient et c'est peut-être pourquoi il y a encore des délais diagnostiques importants pour les patients. Oui il y a plusieurs types de migraines leur classification interroge d'ailleurs comment sont-elles regroupées ? Les scientifiques nous aimons regrouper les maladies pour faciliter leur étude et évidemment produire des traitements adaptés alors la bible de la recherche se nomme en céphalée c'est la classification internationale des céphalées elle est facilement accessible en ligne et elle est un outil de recherche mais elle est encore imparfait alors donnons quelques exemples par exemple on utilisait souvent l'aura visuel pour séparer la migraine avec ou sans aura mais cette classification a des limites parce qu'en fait il y a bien des patients qui n'ont pas d'aura certains en ont mais certains en ont à des fréquences très variables alors il s'agit presque d'un continuum qui ne nous permet pas de faire une réelle dichotomie une réelle séparation on a aussi tenté de séparer les patients selon leur déclencheur un bon exemple c'est la migraine menstruelle qui est encore dans l'appendix de la classification mais il y a tant de déclencheurs et leur impact est si variable que cette approche en fait n'est pas reconnue et n'est pas vraiment favorisée mais pour les patients souvent et bien elle comment dire elle leur parle puisqu'ils vivent ces déclencheurs au quotidien la façon la plus utilisée en ce moment de classifier la migraine est selon la fréquence des crises le nombre de jours par mois depuis les années 2010 on va parler de migraine épisodique ou chronique avec une séparation mais complètement à 15 jours plus ou moins par mois de migraine mais là encore cette approche a de sérieuses limites puisque la fréquence mensuelle est également un continuum elle varie d'une personne à l'autre au cours de la vie alors on parle maintenant de remettre en question cette classification plus récemment il ya eu des lignes directrices européennes qui tentent de définir la migraine résistante ou réfractaire mais là encore de nombreuses difficultés puisque est-ce qu'on doit parler du nombre de traitements qui ont été essayés est-ce qu'on doit parler de sévérité est-ce qu'on doit parler de fréquence est-ce qu'on doit parler de durée d'atteinte donc dans ma pratique et je pense que les cliniciens savent bien cela et les patients aussi il faut reconnaître la diversité de la migraine et décrire pour chaque personne et bien quels sont quels sont ses symptômes ses déclencheurs ses comorbidités médicales pour bien comprendre et mieux classifier et mieux traiter cette personne alors parmi les différents types de migraine on entend parfois l'expression de migraine vestibulaire avant de vous interroger je vous propose d'écouter le témoignage de tony et léana je suis tony j'ai 38 ans je suis migraineux depuis l'âge de 21 ans des migraines qui sont passés d'épisodique à chronique à partir de mes 23 ans où j'ai pu avoir un traitement de fond qui a stabilisé mes migraines jusqu'à l'âge de mes 37 ans et puis en 2022 j'ai eu deux crises particulières suivi et précédé de plusieurs jours de vertige de sensation d'être sur un bateau de tangage si fort que j'étais obligé de rester allongé après ces jours là bas plus rien et puis septembre à décembre 2022 j'ai eu le retour de mes migraines chroniques qui me bloquaient en plus de 15 jours par mois mais sans symptômes vestibulaires à ce moment là en janvier 2023 là vraiment tout a basculé c'est à dire que j'ai eu trois jours de crise de vertige des vertiges qui sont pas rotatoires c'est à dire que encore cette sensation très forte d'être sur un sur un bateau impossible de rester debout à ce moment là pas de douleur classique de la migraine une sensation de tête dans un dans un étau comme si on avait une casquette trop serrée sur la tête ces trois jours là m'ont bloqué au lit allongé la sensation était encore là mais beaucoup moins forte après ces trois jours j'ai eu ces sensations la d'instabilité qui se sont installés de façon permanente donc pendant cinq semaines impossible d'avoir une vie normale j'étais en arrêt maladie pendant ce temps là parce que j'étais obligé d'être allongé la plupart du temps marché cinq dix minutes c'était déjà trop cet associé d'autres symptômes tout aussi handicapant des sensations d'étourdissement un petit peu comme être sonné des sensations de raideur musculaire du brouillard cérébral c'est à dire difficulté à suivre des conversations difficulté à réfléchir des acouphènes des bruits aigus dans les oreilles et puis aussi des bruits comme de l'eau qui coule dans un tuyau au bout de ces cinq semaines j'ai pu avoir un traitement le traitement classique de la migraine qui au fil du temps m'a apaisé et apaisé ces symptômes mais ce qu'il faut dire c'est que ces symptômes pouvaient être déclenchés voire accentué par la lumière par le bruit mais également lorsque je suis dans un grand espace qu'il soit vide mais encore davantage qu'on sait par exemple un grand magasin où il y a de la foule autour de moi où il y a beaucoup de choses visuellement par exemple des étagères avec plusieurs couleurs plein de plein de produits différents ça pouvait me créer des instabilités des sensations de tangage des sensations qui étaient décuplées par ces stimuli là et notamment aussi des motifs complexes comme par exemple un papier peint ou une moquette avec plein de couleurs voilà c'était c'était assez systématique faire défiler l'écran de son smartphone aussi c'était quelque chose qui m'était vraiment très difficile aujourd'hui je me sens beaucoup mieux j'ai encore beaucoup de jours avec symptômes dans un mois parfois qui me durent plusieurs jours de suite j'ai donc dû adapter mon rythme de vie je dois faire très attention aux activités que je prévois dans un week-end par exemple je peux pas avoir la même vie sociale qu'avant je dois beaucoup plus dormir qu'avant dormir moins de huit ou neuf heures mais je sais que le lendemain je vais le payer je vais avoir ces brouillards cérébrales parfois ces sensations d'instabilité qui reviennent également donc je dois je dois vraiment adapter un rythme de vie à ces symptômes aujourd'hui je suis les attaques amulaires j'ai 22 ans et j'ai des migraines vestibulaires mais depuis mon enfance j'ai des crises qui arrivent la nuit qui me réveille d'un coup j'ai des vertiges et en même temps j'ai mal à la tête je suis obligée de fermer les yeux je dois m'accrocher très fort soit mon oreiller soit mon lit soit ce qui est autour de moi pour essayer de ne pas tomber parce que c'est la sensation que moi je ressens à ce moment là j'en parle à mes parents qui ne voient pas quelque chose de grave qui se rendent pas compte parce qu'ils connaissent pas trop ce que ça pourrait être donc pendant toute mon enfance et mon adolescence ces crises se font sans que je vois un médecin ou que je sois traité la fréquence diminue pendant la fin de l'adolescence j'ai une grosse crise qui arrive un jour où cette fois ci quand je me réveille le lendemain matin je vomis et les vertiges continuent dans la journée avec les vomissements ce qui me mène à aller voir mon médecin généraliste mais aussi des ERL qui ne comprennent pas trop ce qui se passe et qui ne prennent pas non plus trop sérieux ce que j'ai donc moi je continue ma vie sans que je sois suivie ou que j'ai un traitement particulier jusqu'à ce que mes crises changent vers mes 19 ans j'ai une grosse crise qui arrive cette fois ci pour la première fois pendant que je suis éveillée là pour moi c'est très différent parce que le niveau de la douleur le niveau des vertiges est exacerbé donc je tombe je ne peux pas tenir debout je ne peux pas ouvrir les yeux ce que je ressens en fait mes vertiges sont liés à ma douleur et je les ressens comme des vagues qui durent une minute ce qui se répète toutes les minutes et si je bouge ou si j'ouvre un peu les yeux en fait ça va redéclencher une vague des fois je les sens comme si elle s'additionnée et je sens comme si ma tête était balancée de tous les côtés ça dure plus d'une dizaine d'heures où je vomis constamment et je hurle de douleur je suis toujours pas suivi après cette crise là j'en ai une autre qui est de la même ampleur cette fois ci c'est à la maison malheureusement ma maman n'a pas trop compris n'a pas su trop quoi faire donc elle n'a pas voulu appuyer le salut pour m'emmener à l'hôpital c'était aussi pendant la crise de covid donc on ne savait pas trop si on pouvait aller à l'hôpital cette fois ci encore une fois je souffre chez moi seul et pour moi ça a été très dur de devoir gérer ça toute seule c'est pour ça que après ça j'ai choisi de changer de médecin généraliste car il ne prenait pas mes symptômes ma douleur et mon mal être au sérieux et c'est ensuite là que j'ai enfin pu voir un neurologue eu le diagnostic par la neurologue de migraine vestibulaire elle a compris ma souffrance et l'importance de mes symptômes et j'ai pu faire des examens neurologiques pour comprendre ce que j'avais et ensuite j'ai pu avoir un traitement de foin qui fonctionne bien actuellement ce qui fait que je n'ai pas eu de crise depuis et au quotidien j'avais des vertiges tout le temps et donc ça s'est disparu ça va beaucoup mieux merci à léana et tony pour leur témoignage docteur leroux qu'est ce qu'une migraine vestibulaire et d'où vient ce terme de vestibulaire alors le terme vestibulaire fait référence aux organes de l'équilibre qui se trouve dans l'oreille interne donc on parle des canaux semi-circulaires c'est un organe c'est magnifique comment la nature est faite d'avoir ça cause des problèmes mais quand ça marche on se rend compte que c'est bien pratique de les avoir donc ils sont remplis de liquide et de cristaux et d'organes sensoriels qui vont percevoir les mouvements du liquide et des cristaux qui sont influencés donc par la gravité la position de la tête alors ces canaux sont d'ailleurs orientés dans l'espace on les voit ils sont presque à 90 degrés ils représentent les trois plans et le cerveau peut alors analyser les signaux qu'ils transmettent pour nous donner une idée de la position de la tête en temps réel alors ça c'est ce qu'on appelle un système vestibulaire les problèmes du système vestibulaire vont produire de nombreux symptômes et je crois que vous avez eu d'excellents témoignages qui reflètent vraiment ce que je vois dans ma clinique où je vois des passants migraineux vestibulaire le plus connu étant le vertige dire rotatoire quand il y a un déséquilibre entre les deux appareils de l'équilibre et donc dans sa forme la plus intense la personne aura l'impression que sa tête ou la pièce tourne très rapidement et va souvent s'accompagner de donc de nausées de vomissements parfois violents et répétés et d'une totale incapacité à tenir debout voire de garder les yeux ouverts alors ce sont des symptômes qui sont extrêmement désagréables et il faut savoir aussi que pour au-delà de ces appareils pour nous garder stables et pour pouvoir marcher et orienter nos actions le cerveau doit intégrer non seulement les appareils vestibulaires mais également les yeux l'information visuelle et l'information du cou et du corps c'est-à-dire des jambes jusqu'à la colonne jusqu'à la tête donc les problèmes dits vestibulaires dits centraux on parle de l'ordinateur cérébral ils proviennent de difficultés d'intégration donc c'est de le cerveau doit mettre toutes ces informations ensemble pour donner une sensation cohérente et on peut donner l'exemple du mal des transports alors tout humain se sentira étourdis s'il y a une discordance importante entre ce qu'il voit ce qu'il perçoit avec ses pieds et ce qu'il perçoit avec ses oreilles donc si vous regardez un film par exemple vous êtes assis très stable et devant vous c'est un film d'action tourné avec la caméra à l'épaule tout bouge et bien les personnes qui ont ces difficultés d'intégration et j'en fais partie vont se sentir instables nous et eux et en général vont avoir besoin de fermer les yeux et l'autre exemple évidemment c'est le mal de mer ou les bateaux qui tanguent et ce genre de choses donc c'est c'est un système très complexe Quels sont les différents symptômes et il y a d'autres maladies qui produisent ces symptômes et pourraient finalement complexifier le diagnostic complexifier votre travail à vos docteurs ah oui bien d'abord il faut savoir qu'être étourdi ce n'est pas toujours un problème divestibulaire il peut s'agir de par exemple d'hypoglycémie de malaise générale de baisse de la tension artérielle et ça c'est important au questionnaire de tenter de différencier parce que pour les gens évidemment c'est un peu ardu à décrire et ensuite il faut savoir que l'intensité des symptômes peut être variable et on a bien vu ici l'exemple que donnait le jeune homme dans dans les grands magasins ou encore ici on a une station de métro occupée avec des tas de gens qui bougent des lumières des sons et tout ça peut surcharger le cerveau et causer des soucis alors quand on a vraiment des donc des problèmes vestibulaires on peut on va faire un diagnostic donc d'abord on écarte les autres causes d'étourdissement en spécifique et ensuite on va vers les maladies de l'oreille il y en a trois les plus fréquentes sont donc le vertige positionnel bénin donc qui est causé par un déplacement des cristaux dans les canaux semi-circulaires et qui se traite assez facilement en général avec des manœuvres de repositionnement la labyrinthite c'est une inflammation des organes vestibulaires et ensuite on a la fameuse maladie de menière qui est plus rare mais assez typique parce que d'abord les crises sont très violentes avec une atteinte de l'audition et les crises sont bien définies mais c'est aussi dit le diagnostic n'est pas toujours posé au début c'est pas toujours clair et c'est là que cette spécialité de migraine vestibulaire bien éteint pas la frontière entre la neurologie et l'ORL donc c'est un diagnostic qui est complexe Quelle différence avec les troubles de l'équilibre et les vertiges ? Alors il y a une différence importante puisque l'équilibre dépend du système vestibulaire mais aussi d'autres systèmes comme par exemple les sensations qui viennent des pieds des organes d'intégration notamment on appelle le cervelet et tout le système moteur et donc une personne peut avoir des troubles d'équilibre parce que bon ses nerfs dans les pieds ne sentent pas son cervelet ne fonctionne pas ses muscles sont déconditionnés et alors cette personne ne se sentira pas étourdie mais il y aura alors des troubles d'équilibre donc un questionnaire et un bon examen neurologique en général vont permettre de faire la différence Et donc quelle est la définition actuelle de la migraine vestibulaire ? Alors on arrive au coeur du sujet alors c'est pour poser le diagnostic nous avons un ensemble de critères qui sont d'ailleurs en constante évolution il faut une historique de migraine selon la classification internationale des céphalées est combinée à la présence de symptômes vestibulaires donc étourdissement vertige rotatoire tangage pour sensibilité aux stimuli visuels qui nous étourdissent pour 50% ou plus des crises et je tiens à souligner que selon cette définition les étourdissements ou tangage sans aucune céphalée ni histoire de migraine ne peuvent pas être diagnostiqués comme de la migraine vestibulaire et souvent ça prend quand même un neurologue avec une bonne expertise pour poser ce diagnostic Quels sont les mécanismes ? En fait avant d'aller vers les mécanismes je vais juste peut-être en fait vraiment souligner l'histoire classique puisque les deux témoignages l'ont bien illustré on a l'apparition de symptômes vestibulaires chez une personne qui souffrait de migraine et on l'observe souvent alors ça peut commencer dans l'enfance comme on a vu mais on l'observe souvent chez la femme dans la quarantaine et je me questionne souvent sur le contributeur hormonal il y en a-t-il un ? Les symptômes peuvent donc être des crises de vertige rotatoire bien définies ou encore des étourdissements et des tangages plus fluctuants comme on a bien entendu au questionnaire je vais donc détailler est-ce que la personne a des épisodes de céphalée des épisodes de vertige ou encore des symptômes persistants qui peuvent être constants, fluctuants avec la durée, la fréquence, la sévérité et les déclencheurs donc maintenant vous m'avez posé la question sur les mécanismes c'est bien essentiel alors commençons par parler des mécanismes que nous connaissons sur la migraine il s'agit d'une maladie du cerveau qui est complexe et qui a plusieurs mécanismes qui impliquent des systèmes différents alors la recherche a beaucoup avancé à ce sujet il y a encore des inconnus mais pensons à un système un peu informatique, le cerveau est un gros ordinateur donc avec des applications et chacune peut avoir un problème donc il s'agit en général de problèmes neurochimiques, neuroélectriques parfois métaboliques et d'équations complexes mais si on prend donc cette approche, ce style de pensée qui est le nôtre en neurologie on regarde le cerveau et on fait des hypothèses et bien la crise de migraine elle est associée à une soupe inflammatoire qui vient irriter les terminaisons nerveuses des méninges et des vaisseaux donc il y a plusieurs substances qui sont relâchées la mieux connue étant maintenant le CGRP c'est une petite protéine qui est d'ailleurs la cible de traitements spécifiques de la migraine qui sont révolutionnaires, donc les anticorps, CGRP, les GEPAN ensuite si on regarde d'un autre côté, on peut voir les neurotransmetteurs donc la balance entre la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine qui sont impliquées dans la migraine et aussi dans le système vestibulaire ensuite on peut penser à l'aura, donc l'aura visuelle c'est une vague électrique qui va parcourir la surface du cerveau, le cortex ce phénomène pourrait évidemment expliquer certains symptômes si la vague passe dans les zones du cerveau qui génère l'intégration vestibulaire et enfin on amène des structures profondes, des modulateurs, des chefs d'orchestre de nos perceptions par exemple le thalamus et il se peut d'ailleurs, il y a des recherches qui montrent que certains symptômes puissent provenir de ces structures donc vraiment la recherche est active et il est probable que non seulement il y a une grande diversité de la migraine mais même dans la migraine vestibulaire qu'il y ait des différents sous-types au niveau de la pathologie On a écouté deux témoignages, ceux de Tony et de Léana Quel est l'impact sur la vie des malades qui souffrent de migraine vestibulaire ? L'impact, je peux vous dire, pour voir ses patients au quotidien c'est terrible en fait D'abord l'impact de la migraine, comme le disait Sabine tout à l'heure il est sous-estimé puisque c'est une maladie qui reste dans un certain degré invisible mais nous le documentons de mieux en mieux Alors on va sous-estimer pourquoi ? Parce que les gens n'en meurent pas ils ne vont pas paralyser il n'y a pas de biomarqueur, comme je le disais tout à l'heure Mais la migraine est bien reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme une cause très importante de perte de fonction dans l'humanité et ça c'est dans la planète au complet Elle atteint la personne adulte souvent depuis l'enfance, le jeune âge tout au long de sa vie Alors on parle de journée perdue et ça s'accumule et c'est donc un impact majeur pour nos sociétés Si on ajoute aux crises de migraine telles que je les ai définies au départ les symptômes vestibulaires bien l'impact est encore plus grand Donc je vais parler en connaissance de cause puisque j'ai moi-même des migraines vestibulaires et je suis d'ailleurs des centaines de patients Donc ces personnes vont arrêter de conduire vont cesser par exemple de voir leurs proches comme nous l'avons entendu Les crises peuvent être extrêmement invalidantes avec des vomissements, nécessité d'analitement J'ai des patients qui ont été en arrêt de travail pendant des mois puisqu'ils ne pouvaient pas tenir debout regarder un écran, faire quoi que ce soit Donc c'est très anxiogène ça peut évidemment rendre la personne envoyer la personne dans un état dépressif Et en plus pour rajouter au tout et bien il est fréquent que les migraines vestibulaires produisent des douleurs cervicales puisque la réaction normale quand quelqu'un est instable c'est de se tendre, de devenir très tendu Donc ça rajoute encore une couche de douleur à tout ce tableau Donc vraiment ce sont des personnes qui sont courageuses et qui souffrent beaucoup Comment traiter les crises de migraine vestibulaires et comment les prévenir ? La première étape c'est après le diagnostic bien évidemment donc c'est important d'éduquer, d'informer c'est de tracer un portrait de la situation en observant les crises avec un calendrier de crise par exemple où on va noter les céphalées d'une part mais aussi les symptômes vestibulaires parce qu'ils peuvent survenir ensemble ou parfois séparément Donc on veut la séquence des symptômes on veut leur fréquence, leur durée et par la suite on va éventuellement adapter certaines habitudes de vie donc on entendait tout à l'heure parler de l'importance du sommeil et de la régularité de certaines routines parfois l'alimentation joue un rôle mais je tiens à souligner que la migraine n'est pas la conséquence de mauvaises habitudes de vie la personne n'est pas responsable de l'ensemble de ses migraines on peut ajuster comme dans toute maladie d'ailleurs mais on parle d'une maladie neurologique alors on va aller avec des traitements médicamenteux qui peuvent être des traitements pour les crises donc on peut utiliser des anti-inflammatoires des triptans, des antinausées mais les crises sont parfois tellement violentes que c'est difficile parce qu'on ne peut rien avaler en fait les gens vont parfois avoir besoin de suppositoires ou encore d'injectables mais au niveau de la prévention et bien c'est tardu puisqu'on a vu le système vestibulaire comporte de nombreux neurotransmetteurs donc il y a plusieurs boutons chimiques sur lesquels nous pouvons appuyer donc différentes classes pharmacologiques pour tenter de contrôler la fréquence et l'intensité des crises comme l'ont dit les deux personnes témoignantes on a entendu des succès donc c'est bien heureux et c'est vraiment un parcours du combattant c'est basé sur l'essai-erreur donc moi j'ai vu des succès avec de nombreux traitements mais il faut persister et essayer souvent plusieurs différentes choses Alors dans un instant docteur nous répondrons aux questions des téléspectateurs continuez d'ailleurs à nous les envoyer d'abord un dernier message à ceux qui subissent ces crises Bien j'aimerais vous donner de l'espoir puisque d'abord la souffrance comme je l'ai dit elle se double d'un problème d'accès aux soins d'un problème de diagnostic d'un manque de soutien de compréhension mais la recherche croyez-moi ça fait des années que je suis ce domaine la recherche est plus active que jamais et on voit donc de nombreuses équipes qui maintenant vont systématiser vont publier et cela mène éventuellement à des traitements donc j'insiste sur l'importance de l'information l'importance de ce sommet l'importance de parler de chercher et en tant que patient d'aller s'informer et de ne pas hésiter parfois c'est difficile les médecins parfois ils pensent avoir toute la science infuse et tout connaître mais la science c'est complexe alors ne pas hésiter à apporter des sources et à chercher sans cesse de nouvelles informations parce que c'est un domaine qui bouge très vite donc il y a de l'espoir vous restez avec nous docteur on passe à notre séquence vous avez la parole pour poser à vos questions rien de plus simple il suffit de cliquer sur le lien sous la fenêtre live dans la description de l'événement une page s'ouvrira et vous pourrez nous interroger vous comprendrez que nous ne pourrons pas répondre aux questions personnelles ou aux demandes de diagnostic seul votre médecin peut le faire on va donc se concentrer sur les questions générales nous ont rejoint sur ce plateau Céline bonjour vous êtes migraineuse depuis votre accident de voiture en 2006 et Marie-Hélène migraineuse depuis l'âge de 14 ans vous êtes toutes les deux membres de l'association La Voix des Migraineux allez peut-être une première question Céline au docteur Leroux Oui bonjour docteur vous avez parlé de la maladie de Ménière et ma question sera là-dessus est-ce que en étant migraineux avec ou sans les symptômes vestibulaires on peut aussi être atteint de la maladie de Ménière ou inverse C'est une excellente question et puis la réponse est oui et je travaille en collaboration avec un expert de la maladie de Ménière et donc il faut voir que le cerveau migraineux si vous êtes migraineux toute autre maladie peut influencer la condition migraineuse donc que ce soit des problèmes inflammatoires intestinaux d'autres soucis des accidents et donc vous pouvez tout à fait avoir une maladie de Ménière et la migraine ceci dit parfois la maladie de Ménière va influencer détériorer la migraine mais je vois aussi des patients avec maladie de Ménière où les crises de migraine restent totalement indépendantes des crises de maladie de Ménière donc c'est un domaine où la collaboration entre l'ORL et le neurologue et le patient évidemment est très importante Alors on a une question notamment de Christiane de Saint-Paul de Léon qui réagit à ce que l'on vient de dire il y a un instant et qui dit les migraines peuvent-elles découler d'un accident de la route que se passe-t-il pour générer finalement ensuite des crises de migraines Alors nous ouvrons ici un sujet extrêmement important au niveau de la santé publique il s'agit donc de la céphalée post-traumatique et il est important de savoir que la migraine par définition est une maladie primaire c'est-à-dire qu'elle n'est pas causée par une infection une tumeur ou un accident mais après dans la réalité humaine et bien il y a des migraineux qui peuvent avoir un accident qui va détériorer leur migraine ça c'est un premier scénario mais il est souvent il est fréquent qu'une personne qui n'a jamais eu de migraine va développer suite à un accident qui peut être un choc à la tête ou au cou un fameux coup du lapin des symptômes qui peuvent ressembler beaucoup à la migraine on va dire originale ou biologique de base ou génétique donc sans cause autre donc la sensibilité au son aux lumières la douleur cervicale mais je trouve important de séparer le diagnostic de céphalée post-traumatique de la migraine non-traumatique puisque les traitements sont un peu différents le pronostic est un peu différent et je pense que c'est bien important de faire la séparation mais il y a souvent un chevauchement entre la migraine et la céphalée post-trauma Marie-Hélène a une question pour vous docteur Bonjour docteur j'aimerais savoir pourquoi on entend si peu parler des symptômes vestibulaires quand on parle de migraine et par conséquent est-ce que cela peut poser un problème de diagnostic pour certains migraineux Ah oui d'abord vous avez totalement raison ce diagnostic est parfois difficile à obtenir alors là il faut rappeler l'histoire de la médecine et l'idée c'est que la migraine a été définie surtout par son symptôme visuel je parlais de l'aura c'est le truc le plus évident et en voulant bien faire on a fait des symptômes des critères diagnostiques qui sont la nausée les sensibilités au son et lumière et tout et les symptômes vestibulaires ont été écartés de ça bien qu'ils avaient déjà été décrits même dans l'antiquité grecque alors on sait qu'ils en font partie mais ils ont été écartés des symptômes officiels et c'est pour cette raison que les médecins ne les incluent pas et maintenant je pense qu'on voit ce retour de la compréhension des symptômes vestibulaires qui sont aussi d'ailleurs des symptômes qui malheureusement sont très difficiles à objectiver donc ils sont perçus par le patient mais c'est très difficile de les observer de les quantifier alors donc cette combinaison est une combinaison ardue et complexe et je peux vous dire qu'en ce moment ça se parle beaucoup dans les sociétés savantes puisqu'on essaye vraiment à toute force de bien définir ce phénotype mais c'est un double défi puisqu'il s'agit de symptômes dans les deux cas la céphalie l'hypersensibilité sensorielle et les étourdissements qui sont difficiles à objectiver donc on a du progrès et oui c'est complexe et je reconnais la difficulté des gens à atteindre souvent j'ai des patients qui se sont fait dire ah mais vous avez des migraines vestibulaires à la limite ils vont le dire mais ça c'est pas neurologique et ils ont eu congé du neurologue ou encore ils se sont fait dire ah non mais ça c'est l'anxiété ça c'est très classique on se fait dire toujours que c'est l'anxiété c'est vrai que l'anxiété peut augmenter les sensations neurologiques l'étourdissement et tout mais ce n'est pas la cause de la migraine c'est bien souvent la conséquence donc oui c'est un sujet difficile mais encore là au moins on en parle on a beaucoup de questions docteur alors si possible question courte réponse courte est-ce que la rééducation vestibulaire peut aider les symptômes vestibulaires de la migraine ? elle le peut mais les migraineux ont un cerveau qui peine un peu à s'habituer donc il faut mettre double effort et parfois je recommande aux patients aussi d'apprendre des techniques simples de respiration de méditation pour contrôler les crises donc oui ça peut valoir la peine mais sachez que ce n'est pas l'unique clé il faut aussi aller avec la pharmacothérapie et on parlera en méditation tout à l'heure est-ce que les acouphènes sont généralement liées à la migraine ? oui il y a un lien très clair encore là il s'agit d'un problème de filtre sensoriel donc il est possible d'avoir des acouphènes sans étourdissement et donc c'est tout à fait relié et les acouphènes peuvent être aussi précurseurs des crises et associés aux crises de migraine vestibulaire le système de l'audition et de l'équilibre sont dans l'oreille alors les deux sont souvent reliés alors on nous demande aussi pourquoi parle-t-on seulement de nombre de jours de migraine par mois pour classifier la migraine alors que la durée de la crise impacte aussi ? ah oui alors là encore un sujet important et bien c'est très simple c'est parce que c'est le plus simple donc on peut compter un nombre de jours sur 30 mais tous les migraineux sauront bien qu'une crise bien traitée qui dure deux heures n'a rien à voir avec une crise de 10 heures qui n'est pas traitée avec nos évomissements alors nous apprenons maintenant en recherche également à reconnaître l'impact l'intensité la réponse au traitement la sensibilité aux déclencheurs et encore là c'est quelque chose qui est en progrès donc une question très judicieuse et qui reflète la complexité de l'évaluation du suivi de la migraine Merci docteur Leroux d'avoir participé à ce troisième sommet francophone de la migraine et d'avoir été en direct avec nous depuis le Canada et puis merci aussi à Céline et Marie-Hélène qu'on retrouvera un peu plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada